Musique Nous sommes sur les ondes de Radio CHU dans l'émission Un jour un livre et Françoise va vous raconter l'histoire de Jean qu'Aurélie Vallogne a intitulée Au petit bonheur la chance C'est un très joli sujet dont la trame tient en haleine Jean est un doux rêveur S'il y a un caillou sur le chemin il trébuchera et cela lui arrive très souvent mais dans ces cas là il prononce toujours la même phrase même pas mal Les autres garçons qui eux tombent rarement à chaque fois en font tout un cinéma mais lui c'est un dur Marie et sa maman travaillent dans un café et rentrent tard mais elle est toujours proche de lui et quand il dort avec elle il sait qu'il ne fera pas de cauchemar Une nuit Marie le réveille brusquement le prend dans ses bras entraînant une valise blanche dans l'autre main il se serre contre son cou en tenant son nounours très fort il a peur qu'elle ne l'abandonne mais quand elle frappe à une porte c'est mémé Lucette qui leur ouvre et sans échanger un mot elle le dépose sur un matelas et s'en va Marie part pour Paris et reviendra le chercher Une nouvelle vie vient de commencer nous sommes en juillet 1968 Jean a 6 ans et il ne sait pas s'il restera chez sa grand-mère l'été ou pour toujours la vie s'organise avec certains rituels ils vont souvent au cimetière car son grand-père y est enterré et surtout, surtout son oncle Charles que mémé pleure encore mais qui est mort tout enfant puis le dimanche il y a la messe à laquelle Jean ne comprend rien mais qu'il ne faudrait manquer pour rien au monde sa mère a une soeur tante Françoise et Jean aime bien ses cousins Gabin, Gustin et Gauthier grâce à eux ils découvrent les billes les calots et ils jouent ensemble sur la plage il leur arrive de déjeuner chez eux et les deux femmes parlent ensemble de Marie tu as des nouvelles ? non, je ne sais pas quand il y en viendra le chercher la journée en leur compagnie a été très agréable mais le soir quand un orage se déclare il entend du bruit puis brusquement mémé dépose à côté de lui une gamine qui trempe de peur il faut dire que Lucette a grand cœur de même que péniblement elle arrive à faire manger le petit garçon avec peu de moyens elle abrite chez elle les soirs d'orage la voisine et sa fille qui sont très effrayées par les bouées du tonnerre la fillette s'appelle Anita et bientôt elles deviendront très proches elles lui montrent rouer l'école mais entêtée j'en réponds chaque fois qu'il sera inscrit à Paris dommage car on pourrait y aller ensemble elle a rentré des classes à Granville puisqu'on n'a pas de nouvelles de Marie le premier jour il se fait mettre à la porte même pas mal parce qu'il lui manque un livre n'osant le dire à sa grand-mère il s'entend avec la libraire qu'il lui donne le livre pour qu'en échange il lui fasse des livraisons puis il se fait un ami du facteur grand admirateur de mémé Lucette quand il attend chaque jour un courrier de sa mère malheureusement les lettres qu'il reçoit sont pleines d'amour mais ne parlent pas de retour il va parfois chez ses cousins il adore la tante Françoise et chez eux il se sent bien de temps en temps il se promène avec Anita ils parlent beaucoup font des projets mais la tante se fait de plus en plus longue il a beau être très bon élève sa grand-mère s'aperçoit qu'il commence à déprimer elle qui aime tant son logis inconfortable où elle a passé toute sa vie avec son mari se décide alors sans en parler à accepter le logement qu'on lui a proposé et qui a tout le confort elle l'a nostriomphalement à Jean qui avec toute la famille participera au déménagement elle a plus besoin d'aller chercher l'eau au puits on peut même se doucher à l'eau chaude et il y a un vrai lit la vie semble enfin lui sourire sauf que Marie reste à Paris trop occupée par son travail quelques notes de musique pour nous distraire avant de partir à Paris Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a repéré le bus qu'il faut prendre, acheté les billets, puis ce matin-là va chercher Serge, la valise blanche à la main, ils prennent le train pour Grandville, seule mémé Lucette peut les aider. Mais quand elle lui ouvre la porte, il reçoit une gifle monumentale. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, ta mère est aux abois, ses filles sont disparues. Puis elle s'empare du téléphone pour avertir Marie de leur arrivée et la rassurer. C'était mal à la connaître car elle déboule le lendemain matin pour reprendre les garçons, donc elle les aimait. Mais la vie est bizarre car elle tombe inanimée dans la cuisine, doit être emmenée à l'hôpital, ou quelques jours après elle mourra d'une infection généralisée à cause des mauvais soins d'une faiseuse d'ange. Maintenant, malgré la peine et le chagrin, il faut bien rester chez sa grand-mère. Gaston accourut pour l'enterrement et très malheureux, mais reconnaît qu'il ne peut s'occuper seul des deux garçons. Alors ils s'entendent pour qu'ils versent une pension à Mémé Lucette, afin qu'elle puisse élever Jean et Serge. Leur vie va totalement changer, car Mémé Lucette va vieillir doucement. Au début c'est « Où sont passées mes lunettes ? » Puis cela deviendra l'oubli de préparer un repas. De fil en aiguille, les garçons s'occupent d'elle totalement, mais en cela ils sont aidés par le facteur, le fidèle ami. Les mois passent, son état se dégrade lentement jusqu'à la nuit où elle l'appelle pour l'aider à se relever, car elle est tombée du lit. Mais à sa grande surprise, elle le prend pour Charles. L'enfant tant aimé est disparu trop tôt. Ça y est, il n'a plus sa tête. Aidé par le facteur qui l'a appelé en renfort, il la recouche. Et à ce moment-là, elle reconnaît son petit-fils chéri Jean. Il lui fait toutes sortes de recommandations. Puis doucement, penche la tête et ferme les yeux pour la dernière fois. Gaston est venu pour l'enterrement et il y a eu de très beaux discours, car mémé Lucette était très aimé et Jean n'a pas pu retenir ses larmes. Triste et malheureux, il est très préoccupé, car il a compris qu'on allait le séparer de son frère, mais pour aller où ? Mémé Lucette, qui jugeait que ce qu'il possédait n'avait pas de valeur, avait seulement laissé une instruction, un nom à contacter. Le cœur. Jean eut peur que ce n'est un rapport avec Paris. Mais quand le légateur testamentaire se présentit à sa porte, Jean n'en crut pas ses yeux. Lait le cœur. Mais bien sûr, il s'agit de la famille de Tante Françoise qui est revenue d'Allemagne. Alors Jean, tout joyeux, prendra Serge dans ses bras et lui dit « On ne sera jamais séparés, nous sommes sauvés. » « On ne sera jamais séparés, nous sommes sauvés. » « On ne sera jamais séparés, nous sommes sauvés. » « On ne sera jamais séparés, nous sommes sauvés. » « On ne sera jamais séparés, nous sommes sauvés. »